bonjour à tous et à toutes je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour apprendre à coudre vous pouvez également me retrouver sur le blog apprendre à coudre.com et il y a une newsletter pour recevoir un message quand une nouvelle vidéo est publiée mais aujourd'hui on va voir ensemble comment changer l'aiguille de sa machine à coudre alors il peut y avoir plusieurs raisons à cela tout d'abord l'aiguille est cassée il va bien falloir la changer ça arrive vous inquiétez pas parfois quand on est débutant en couture on a l'impression que la machine est livrée avec un certain nombre d'aiguilles et que on sera jamais amené à les changer mais si c'est très important première raison l'aiguille est cassée on la change deuxième raison l'aiguille n'est pas adaptée à notre tissu alors sachez qu'il existe plein d'aiguilles différentes des aiguilles pour coudre le jersey le cuir le jean les tissus plus fins enfin voilà il ya toute une panoplie d'aiguilles qui existent donc on va pas on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui mais sachez le si votre aiguille est adaptée à votre tissu il ya plus de chances que vos points soient jolis enfin troisième raison votre aiguille est émoussée elle est elle s'est pas cassée mais elle est abîmée et ça ça peut entraîner des points qui sont vraiment pas très joli et parfois on s'en rend pas forcément compte on a beaucoup cousu avec cette aiguille et puis finalement il est temps de la changer c'est également également le cas pardon si vous achetez par exemple une machine d'occasion vous récupérez la machine à coudre de votre grand mère la première chose à faire à mon avis c'est de changer l'aiguille pour être sûr de partir sur de bonnes bases donc je vous montre tout de suite comment faire cela alors en général dans votre trousse de couture livrée avec la machine vous avez un petit outil qui ressemble à ça et en fait c'est ni plus ni moins un tournevis donc vous voyez ici j'ai il ya une petite encoche et en fait on va pouvoir glisser notre tournevis dedans mais ça peut aussi marcher avec un petit tournevis fin classique donc je désenfile ma machine s'il y avait le fil je tourne je tourne ici après je peux finir à la main c'est plus facile en tenant bien mon aiguille et je fais coulisser mon aiguille je me munis de ma nouvelle aiguille ou de l'aiguille adaptée à mon tissu et vous allez vous comme vous pouvez voir ici il y'a un côté plat ok sur une aiguille il y'a un côté plat et un côté bombé donc le côté bombé doit se retrouver vers vous et le côté plat vers le mur opposé donc je vais venir remettre dans l'encoche de ma machine ma nouvelle aiguille je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir hop voilà je la fais bien coulisser jusqu'à la butée c'est important que mon aiguille soit bien enfoncée à fond une fois que c'est le cas je resserre à la main et je prends mon petit tournevis et je viens serrer un peu plus parce que l'idée c'est quand même pas que mon aiguille tombe pendant la prochaine couture donc voilà vous avez une aiguille neuve ou adaptée à votre tissu qui est désormais en place c'est parti c'est parti